C'est désormais officiel, la justice gabonaise vient de placer à leur poste respectif les trois nouveaux procureurs généraux près de la cour d'appel de Libreville. Je salue et remercie chaleureusement votre présence à cette audience solennelle de mon installation. En ce moment en plein de solidité, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour tous ces aînés dans la profession qui ont été pour moi les guides tout au long de ma carrière. C'est un honneur pour moi de partager désormais avec vous la lourde tâche de présider au destiné de la cour des comptes. Des parcours remarquables pour chacun d'entre eux qui ont tour à tour saisi l'opportunité pour remercier le président de la transition pour la confiance accordée et décliner leur future feuille de route. Je ressens avec humilité l'immense poids de l'honneur qui a été faite par son classe, monsieur le président de la transition, par monsieur le garde de saut et le groupe membre du conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais ici vous assurer de ma détermination à tout mettre en oeuvre pour mériter cette confiance afin de me donner au conseil d'état cette lettre de l'oblesse. Je m'inspirerais entre autres d'une de vos recommandations du dernier conseil supérieur de la magistrature en sa séance du 14 août 2024 au terme de laquelle je cite « la restauration des institutions ne saurait être réelle sans une magistrature digne, compétente et intègre ». L'actualité judiciaire au Gabon de ces derniers mois est généralement parsemée du désaccord des populations et des opérateurs économiques face à certaines décisions judiciaires jugées iniques qui font les gros titres des journaux et alimentent les cancas des réseaux sociaux, espérant que par ces nouvelles nominations, ces institutions pourront retrouver leurs lettres de noblesse.